Donc, normalement, j'ai la vie de Dieu. Auparavant, j'étais mort, maintenant j'ai la vie. Donc, il y a un homme nouveau, il y a une femme nouvelle, maintenant, qui a été créée en moi. Et quand je suis né de nouveau par le Saint-Esprit, c'est lorsque Jésus a enseigné à Nicolème, en disant, si quelqu'un n'est pas né une deuxième fois, il ne peut pas entrer dans le ciel. Et lorsque ce miracle, donc, est en nous, nous devrions être différents d'avant. Il y a un avant et il y a un après lorsque nous sommes sauvés. S'il n'y a ni avant ni après, il est fort possible que je ne sois pas sauvé. Et cet homme nouveau, donc, cet homme spirituel, eh bien, a vraiment pris naissance en nous par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et notre cœur, maintenant, est capable de battre, je dirais, pour le Seigneur, de nous réjouir, ce salut si merveilleux, d'une joie ineffable et glorieuse, parce que nous avons quelque chose que nous n'avions pas auparavant. Et cela prouve, évidemment, notre salut. L'homme naturel, l'homme psychique, l'homme psychologique, eh bien, l'homme naturel est totalement indifférent aux choses de Dieu. Et ça ne lui dit absolument rien, il n'est pas intéressé, il est égocentrique. Paul enseigne, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de Dieu parce qu'elles sont une folie pour lui. Et on reconnaît, évidemment, le plein du seul de Dieu pour nous. On reconnaît son amour dans notre vie. On voit et on entend ce que nous n'avions pas compris auparavant. On ne comprenait pas cela du tout auparavant. Et on discerne même les événements de notre siècle, les événements de notre temps. Nous voyons exactement cela. cela corrobore, cela appuie, cela s'emboîte directement dans les prophéties de la Bible par rapport donc à la fin des temps. Donc nous comprenons cela. Les païens ne comprennent pas comme la génération de Noé n'a rien compris. Ils ne se doutèrent de rien, ils n'ont rien vu, ils ont été avertis. Noé a prêché, mais rien n'y a fait. Le déluge donc est venu. Jésus a dit, il en sera exactement donc la même chose à la fin des temps. Et Pierre le dit, vous au contraire, vous êtes une race élue. Vous qui autrefois étiez ceci et qui maintenant êtes cela. Donc on a changé, on a changé. Le diable veut nous faire croire qu'on est pareil. On a le même corps, mais nous ne sommes plus pareils. Amen. On a quelqu'un qui nous habite. On est habité maintenant par le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Que Dieu soit béni. Hallelujah. A la fin des temps, il est dit, les méchants feront le mal. Aucun des méchants ne comprendra. Aucun des méchants ne comprendra. Qui est méchant ? Celui qui tue ? Celui qui cambriole la banque ? Non. Celui qui est méchant, c'est celui qui ne croit pas que Jésus-Christ est le seul sauveur. Ça, c'est la pire méchanceté qui existe dans le cœur de l'homme. Il ne croit pas que Jésus-Christ est le sauveur. Et les méchants ne comprennent pas. Ils sont aveuglés. Il y a un voile et le voile ne tombe qu'en Christ. Aucun des méchants